La soirée continue, mesdames et messieurs, dernier match allé pour les Solari et les Vitae-Tibi. On s'était arrêté un petit peu sur ce match durant le pré-show Treton et on en avait conclu que les deux équipes étaient, ma foi, à un niveau de puissance parfaitement comparable. Ou à un niveau de flippe parfaitement comparable. Ça peut se discuter. C'est ça le problème, Vitae-Tibi et Solari, c'est que pour le moment, on n'a pas trouvé de stabilité. Et si j'ai pu dire, on n'arrive pas à enchaîner les bonnes semaines, les bonnes performances. Côté de Solari, on a commencé en faisant trois défaites, puis on a fait trois victoires, puis on a fait deux défaites. Donc on ne sait pas trop où ça se passe. Et pour Vitae-Tibi, en termes de champion pool, en termes de ce qu'on joue, des différences de chaque semaine, à chaque fois, ils viennent avec un nouveau plan de jeu qui marche ou qui ne marche pas. Et du coup, c'est impossible de prétire ce match. C'est impossible. Tu as misé Solari et il me semble que c'était le pari minoritaire chez nous. Adam ne t'a pas suivi. C'est Adam qui m'a suivi. Adam t'a suivi ? C'est d'ailleurs le fait qu'Adam me suive. Ah, tu te sens... Écoute. Ça m'a senti pousser des ailes. Eh bien, on va voir ce que... Des ailes. Je comprends les... Bien sûr. Voyons voir. Surtout les drafts en particulier, mesdames et messieurs, puisque Vitae-Tibi, ça mixe beaucoup de champions différents. La plupart des joueurs sur les 8 matchs ont joué 7 champions différents, ce qui est assez énorme, honnêtement. Du coup, prédire un petit peu ce qu'ils vont nous réserver est assez compliqué. J'aurais bien aimé voir la Kalista de Inax, mais ce sera juste le Varus sur Kalista. Il avait été vraiment impressionnant en LFL à plusieurs reprises. C'était l'un de ses champions phares à Inax. Mais Varus reste... L'un des tronables. On doit être autour des 60% de winrate toujours pour le Boog. Oh, une C.J.U.A.D. très rapide. Très, très, très rapide. C'est un petit peu étonnant avec Kalista. Du coup, Kalista-Varus, c'est un match-up qui est intéressant, qui est assez even et qui est assez skillé. Ça sent le mêlé top signé Naknako, cette affaire. Que ce soit Jax ou l'un des frères Azagi. Est-ce qu'il ne pourrait pas flex directement à Kali ou Ionaise, ce genre de champion ? Ah, peut-être à Kali. Mais Poppy, c'est bien. Absolument. Un bon pari. Rien que pour Kalista, ce sera tout à fait rentable. Et éventuellement, si c'est cas santé top, on peut la flex à cette position. Ça passera nickel. Ça bloque un peu le potentiel Zak aussi, même si on a vu que ce n'était pas non plus la folie furieuse. Allez, le pic de support, on imagine. Blind, blind. Sur un. Après, du coup, tu te loques Naknako. Oh, c'était un Jax qu'on prévoyait. Après, Jax dans Ionaise ou Yonaise. Certes, ça marche. Et puis quelque part, il n'y a plus Poppy pour l'embêter. Il y a toujours Gragas, par exemple. Je ne sais pas si Naknako est fan du champion. Peut-être que Atrox. Tu ne peux pas jouer TF top aussi. C'est vrai. Tu ne peux vraiment pas jouer TF top. Atrox, je pense que c'est pas mal. Winston, ils blindent maintenant Renata et ils mettent deux bannes, par exemple. Ça peut marcher aussi pour Levita. Allez, Renata, Glask, Kalista, Renata. C'est bien. Orienté bot side, deux bannes support bien sentis. Tu bannes quoi ? Tu bannes Ash, j'imagine. Ah non, Ash est déjà banni, naturellement. Peut-être Blitz. Mais Blitz, c'est pas non plus simple. Avec une Sage dans la game, ouais. C'est pas une game de Blitz de fou. Non, il n'y a pas trop de champions qui viennent déranger Renata. Bard ? Non, Bard, non. Ça a vite fait. Ça a peu marché. Et Mirtus fait qu'il est en full training de Bard. Depuis une bonne semaine et tout, il est assez à fond là-dessus. C'est ton influence ? Je l'ai coaché dans ses premières games. Et alors ? En fait, il était déjà fort. Enfin, c'était un bon joueur. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Juste, il faut comprendre qu'il faut avoir le contrôle de la river en tant que joueur de Bard. Il l'a compris très vite parce que c'est un mec qui joue pike. Et à partir de là, c'est tout droit. Il n'est pas con. Enfin si, mais dans le jeu. Pas dans le jeu, oui bien sûr. Oriana de retirer. D.K. qui se prépare un bon setup. Ça veut nous dire quoi un Bandori ? Excellente question. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit Syndra ? Syndra n'a pas l'air d'avoir une game de fou là pour l'instant ? Je pense que ça nous dit juste qu'il ne veut pas voir Ori contre lui. Parce qu'il n'y a pas Azir. Ils bannent juste les OP sans trop de questions. Tu penses qu'il y a un champion genre qui, quand il n'y a plus Oriana Azir, d'un coup boum ? Peut-être Wei, tu vois ? Dans le power ranking des match-control. Ban Nautilus. Zone de confort de Myrtus. On le sait, il joue beaucoup de champions. Mais contre Renatos, ce n'est pas forcément… Non, ce n'est pas forcément le champion qui fonctionne le mieux. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de champions là pour Myrtus qui vont très bien fonctionner. On va voir ce qu'il choisira de faire. Le dernier ban du côté de Solari probablement encore sur la midlane. Même si moi j'aimerais bien un ban d'Atrox, ce sera un ban de Tristana. On s'attend à un Rumble top, peut-être ? C'est vrai qu'il y a Rumble. Merde rien. On voulait éviter la répartition solo lane AP-AD. Il va jouer Ione dans Jax. Ou ils vont juste le flex jusqu'au bout. De toute façon, c'est un flex qui est bien. C'est vrai, c'est vrai. On a parlé des flex pick précédemment dans le pré-show. Il fait partie de la liste, le bug. Et il prend forcément plus de valeur parce qu'il y a une Sejuani. Après, c'est embêtant. Parce que quand même, Ione, ce n'est pas l'endroit le plus simple pour le jeu. Quand il y a Poppy et Jax en face. Même en Varus, il se fait vite ultimate et ça peut être embêtant aussi. Donc, c'est un angle de Ione. Il faut être expert. Mais il a un Z de Renata. Un passif de Sejuani. Un peu de body devant lui. Ça peut être une belle game référence de Nak Nako, potentiellement. C'est dommage. Une compopoque avec Nikosupport de présélectionné. Alors, c'est vraiment pour la lane. Si on joue Nikosupport du côté de Myrtus, on a vraiment l'ambition de venir détruire le 2v2 bot side. Ok. Ione est parfaitement jouable, le mid, là, pour le coup. Mais Corki... Dans Corki, c'est possible. Sans saveur, ce Corki. Un peu mollasson, mais... Mais il fera le taf. Il n'y a pas énormément d'anguages non plus. Il y a juste Sej. C'est fine, en vrai. Alors, Vitaly Timmy. Est-ce que c'est Cassanté ? Est-ce que c'est Atrox ? Est-ce que c'est Horn ? Est-ce que c'est un pick mid lane totalement différent pour Chayek ? Et ce sera un Rumble. L'autre option que j'allais suggérer, c'était d'envoyer la Sej top et de foutre un Brand Jungle. Tu vois, un truc comme ça. Mais NoJunk, c'était pas mal, ça. Bah, je sais. Je suis un excellent drafter. Non, mais en vrai, c'était vraiment pas mal. Merci, merci. En vrai, Rumble, reste très bon pour Naknako. Tu vas pouvoir zoner la botlane assez facilement avec un ultimate. Tu es censé avoir une phase de lane qui est tout à fait jouable dans les games, voire même très dominante. Surtout un combo qu'on estime assez... On parle pas assez de ce combo. Mais l'ulti Rumble et l'ulti Renata, c'est une très très belle association. Et quand vous allez fighter un dragon ou un truc comme ça, voir la vague d'un côté, les missiles de l'autre et éventuellement un ulti Sej par-dessus, angoisse. J'avoue que le combo d'ultimates de Vita... Et il est très très fort. Il pense même à une Kalista qui va balancer à un Ione. Les Vitaity, s'ils arrivent à être coordonnés, ils peuvent faire très très mal aux Solari qui eux vont plus essayer de jouer les fights de manière un petit peu éclatée. Et avoir une Poppy qui tanque un maximum de spells tout simplement. On va avoir du mal à tanker cette Poppy parce que où est-ce qu'elle va pouvoir vraiment impacter le match ? Encore une fois à mid lane, moi j'estime que c'est vraiment un match-up gratuit, gratuit, gratuit. Pour Ione qui va même potentiellement se retrouver avec quelques priorités assez sympas. Et Ione, c'est Jwani qui se baladent sur la carte. Attention. Ouais, c'est assez terrifiant. Mais non, Solari est la range. Ils ont vraiment la range. Ils ont la range. Ils ont peut-être un peu désengagé tout. Il faut voir s'ils arrivent à passer devant dès les phases de haine. Il va falloir réussir à le faire. Solari contre Vitaity B. C'est de suite. On y est mesdames et messieurs. C'est de suite. C'est de suite. Solari contre Vitaity B. Si les Solari l'emportent, ils seront à égalité parfaite. C'est de suite. Avec les abeilles. Sachant qu'on vous rappelle que dans le track record de Solari contre Vita, il y a 6 pour Solari et 17 pour Vita. Je crois, si j'ai pas de bêtises. C'était les numéros qui étaient marqués dans la tête. 17 ! La pêche est bonne. Assez énorme. Pas ouf. Des sbires sont apparues. Et sur la bot lane, Mertus qui joue évidemment très agressif. Comet et Ignite ont vraiment dominé bot side. Lethal Tempo, Christ. J'aimerais bien voir Ekas, juste perma les bots. Le problème, c'est que si tu laisses ton... Ton jack, ça se fait ouvrir par Rumble. C'est pas facile. Il a beaucoup à faire en top lane et en bot lane. Ekas, ça va être important pour lui d'être présent au bon endroit sur la mid lane. Ça devrait farmer assez tranquillement. Et si DK arrive à avoir sa courbe de gold qui se passe bien, il va être très très roulou pour Vitality B. On est bien d'accord. OMG, Corky bot. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Corky en bot lane. C'est vrai, ça. C'était un pur champion avec Léona. Le fait de pouvoir proc le passif instant plusieurs fois d'affilée. Il devrait jouer double Varus, je pense. Mais ta attaque de Varus, c'est plus sympa, je pense. Je pense qu'elle est plus sympa, effectivement. Je suis bien d'accord à ça. Très fort, bien sûr. Renata et son sortilège qui poke, ralentit et shield en même temps. Ça fait 3 en 1. Attention au passage niveau 2. J'ai l'impression qu'on est un petit peu devant du côté des Vitality. Ça pourrait accélérer très rapidement avec Stand. Mais on va bien respecter pour les Solari. Et perdre un melee, je pense, d'XP. En tout cas, ils ont perdu les golds, c'est sûr. L'XP, c'est pas certain. Peut-être pour Inax. Parfois, la range, on la sous-estime. Bon pattern de trade ici pour Kryze. Le lance-flam ne va pas revenir suffisamment tôt. Ah si. Ah non, ça va. Il arrive à sortir un petit peu, mais le trade est quand même pour Natnako. Le problème, c'est qu'il est en kill zone actuellement, Kryze. Car on joue embrasement. Et bien sûr, Yonez et Juhani. On attend la tornade et ça va déchaîner les enfers. Attention la Valkyrie decay. Il ne faut pas se faire cancel la Valkyrie. Il se fait cancel le flash. Dans le bon angle. Il avait prédit d'ailleurs avec l'assaut le flash de decay. Très beau boulot de la part de Selfmade. Mécaniquement, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Peut-être que Chek aurait pu attendre un peu plus pour activer. La tornade, je suis d'accord ? Sa tornade, mais bon, ce n'était pas si facile à jouer non plus. Et Dika a plutôt bien flashé. On va voir maintenant si Hekaz peut répondre sur la mid lane. Je ne pense pas que ce soit là qu'on a envie de voir la popy. En vrai, il va juste le cancel, mais c'est déjà relou. Et il va cross bot lane parce qu'il sent que bot lane, il doit y avoir des trades intéressants. Et surtout, il ne veut pas laisser Selfmade avoir une opportunité. Il a la wave scuttle aussi. C'est inaxe, tout à fait. Yopak a pris beaucoup de pocs. Il est sans potions. Oh, attention. Oh, attention. Attention, cet angle. Oh là là, le deuxième harpon, il n'a pas. Et la wave est catastrophique. C'est là que tu dis, c'est quand même terrifiant. Ignite, harpon, tu touches, c'était mort. Oui. Attention. Ce n'est pas ça le Selfmade, non ? En mode Honor, Selfmade. Très bon point de vie. Il va lâcher un stun et s'enfuir. Sans froid. De la part du vétéran VitalityB. Très très bon, sans froid. Le fait qu'il ne se fasse pas stun au Pixelpray, qu'il arrive à trouver le smite, qu'il stun et après, qu'il spell out, qu'il ne se fait pas cancel. C'était très très bien joué sur la mid lane. Et Kaz qui va accélérer sur Chayek. Il n'y a pas de stun possible, mais il y a des bons dégâts et un flashout qui est obligatoire. Bien joué à Chayek de s'écarter du mur, bien sûr. C'était la donnée clé. Flashdown des deux côtés pour les deux mid laners. Donc, Kaz hyperactif. Mais, un reset de retard et un demi camp de retard également. Une botlane qui domine pas assez, je pense, pour Einax. Presque dur de dominer Kalista. Je sais pas, comme t'as pique Nico, tu as quand même l'envie d'avoir le push-up en permanence, le deny DCS, ce genre de choses. Ah, il a eu le scuttle, Kaz. Le scuttle, il se pointe topside pour la cover du crash, bien sûr, de son top laner. Il y a maintenant qu'il va habilement tanquer la wave et la raser, par la même occasion. C'est quand il se fait nerf Rumble encore ? Ça va. Le champion est fort toujours. Ah oui, il est fort, mais c'est bien d'avoir des champions forts un peu. Tu joues quoi en AP top sinon ? Gwen ? Ah oui, c'est vrai. C'est du scaling, quoi. On dort. On va faire cancel du petit Yoppa, évidemment. Stan qui prend quelques dégâts. Est-ce que sur le bounce, ils vont pouvoir faire quelque chose ? C'est-à-dire qu'ils ont de l'information que Selfmade n'est pas présent. Et deux Grubbs contre un. Attention, l'Ignite sur Stan. La flèche, elle était esquivée heureusement, parce qu'elle était grosse. Stella buffée, bien sûr. C'était totalement létal. Stan, très bon sur les mouvements. On a essayé le flash pour Myrtus, donc on a vraiment joué de manière très agressive pour la botlane de Solary, a raison. On ne peut pas free ça. Si, ça va. Mais du coup, un petit Rumble, voilà. Et c'est de l'histoire ancienne. Et là, bonne chance. On va devoir tout clear sur la tourelle. Back un petit peu en retard du côté de Kryze. Bon, que ce soit Améden en farm, on est totalement équivalent. C'est Bolton où il y a un véritable avantage qui a été trouvé par Yota. Et à voir laquelle les deux équipes se projettent maintenant sur le Dragon. J'aurais tendance à dire que Vitalik Tippi, sur ce timing, a des champions plus forts. Même si on n'a pas de botte de berserk pour Yone, c'est pas si dingueux que ça. Attention, il y a Stend. Oh, il l'a eu quand même. Il l'a eu quand même, ouais. Il l'a eu. Je crois bien. Centre de Bami supérieur au Q de Poppy. On dirait. C'est vraiment pas de bol. Gros timing Dragon avec le reset de la botline Solari tout naturellement. Et aussi le timing Bami aide beaucoup. Ce petit reset d'avance, il n'est pas anodin. On va à l'invade topside pour Ek'as. Bonne réponse. Il arrivera à récupérer Raptor plus Red Buff. C'est vraiment très très bien. Il va falloir voir maintenant si Nak'nako est malin et s'il va aller chercher un petit peu dans sa jungle. Qui ferait pas la même chose self-made ? Non. C'est dommage. J'ai pas l'impression qu'on s'en rende compte que tu clotais des Vitality B. Alors que c'était assez haut. Pas forcément plus, mais c'est un play que tu peux quand même voir venir je pense. Et bon, bien joué Ek'as. Il va peut-être pouvoir même faire une sortie top lane. Parce qu'il n'y a pas d'ignite sur Nak'nako. Et oui, la sortie top lane est très bonne. Je pense que c'est létal tout ça. Au moins un flash. Nak'nako, tu ne flash pas pour les moments. C'est pas évident. Ils ont flash une devant. On ramène un petit peu une avec Nak'o. Juste avec un flash nature s'en sortira. Mais sa wave est un peu compliquée. C'est le plus important. Il lui faut self-made. Il est bot side et il est self-made. Il est intéressé par un red buff. La salade salvatrice, mais il y a flash advantage pour Kryze. Peut-être un angle de... Je dirais pas de létal, mais... Oh, il a pris une belle rocket. Self-made. Ultimates sur Paupli. Ultillonné par-dessus. Le stun certainement. Quel repositionnement de la part de Ek'as. Est-ce qu'on peut trade-back ? Self-made qui va être aidé et raccompagné. Ça m'étonne. Je pensais plutôt que ça, on était juste pour bump potentiellement. Oui. Rien qu'on pouvait avoir une attitude un peu plus... Agressive. Après Zika, je ne sais pas s'il avait encore des rockets ou quoi. Et puis ça reste un corquillant en termes de patates en early game. Quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de kill. Sachant que Sejouni avait encore son flash. On était relativement large. Top play, on a fixe la wave avec un ulti rumble. Et maintenant qu'il a récupéré Ignite... Il peut ? Ignite, manteau nuageux. Le lance-flammes peut tuer là. Oh, Self-made qui est présent aussi. Mais il ne pourra pas venir charger Kryze. Kryze qui a voulu jouer limite avec Sorex Drinker pour surprendre Naknako. Mais maintenant, il n'a plus beaucoup de solutions. Il a un flash. Il a un flash. Qui prend l'aggro là ? Parce que c'est compliqué cette affaire quand même. Des deux côtés, c'est compliqué, ouais. Naknako touche derrière pot. Oui, 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 oui ! Et c'est le first blood récupéré par ce Jax. Très bien joué. Super. L'arrivée de stand. Double X-Flash. La plaque est tombée. Solary qui prend un tout petit avantage dans ce début de partie. C'est important d'avoir un Jax qui survit, même qui peut potentiellement passer devant par rapport à un Rumble. Ça pourrait donner une option de side très très intéressante pour les Solary. Parce que ce Jax, s'il est bien, je pense que comme tu y en es, il s'en sortira aussi. Oui. Tu t'es bien vu, l'angle de Olin était très bon. Avec le level up qui a pas mal Kryze. Il était large en plus. Très bien joué. Très très bien. Je vais par contre botlane en termes de CS. Je commence à voir une différence en la faveur de Yopa qui s'est créé. Absolument. Bon, évidemment, c'était... C'était pas le clone en plus. Oui ? Ah ouais ? Ok, bon. Est-ce que j'ai vu Myrtus à la base ? J'ai dit, attends... Tu vas te calmer Yone. Ouais, il se calme pas. Et là, il prend sa petite plaque, tranquillou. Il est Eurostave en deux secondes juste après. Bon spell. Oh non, le canon. Je crois qu'il a raté Inax. Oh non. Terrible. Alors, safe main. Je vais être qui attend qu'il y a un support qui se pointe ici. Ce qui est pas bête en vrai. Il a l'angle avec le fog. L'ulti est bon. Quasiment pré-shot. Pas létal, je pense. Non, parce qu'il a cleanse. Je me demande si Inax peut pas même face tank et cleanse. Après, je pense qu'il se fait slow. Ouais, il faut flash. Il a raison. Tu penses qu'il faut flash ? Bah, j'hésite, tu vois. J'hésite aussi. Le truc, c'est que s'il se fait accrocher par un QE de Diopa, il doit flash-out après. Du coup, tu sais les deux. Je comprends le flash. Pour le coup, je le comprends. Top End, on voit même que Cryz commence à prendre ses aises et à mettre des trades de fou. Attention, Naknako qui sous-estime la puissance de la Lethal Tempo ! C'est tellement important que Cryz réussisse à prendre ce 1-1. Naknako qui va être de plus en plus en difficulté. Tu as l'équipe qui peut essayer d'aller répondre sur la Top End, mais il y a une ward. Donc Cryz a toute l'information nécessaire et il n'est déjà plus là que Chayek. Repart bredouille. Il est bien ce petit Jax. La Cryz sur Jax, il faut le respecter. On n'oublie pas, l'année passée, il était très bon sur le champion. S'il peut jumping comme un coquinou sans vraiment réfléchir, on va au-devant de gros problèmes. C'est tout, il y a eu 5 larves récupérées. Donc en split push, il va avoir une valeur supplémentaire les Solaris qui veulent utiliser le package de Decay pour le Dragon qui respawn dans 5 secondes. Mais est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose à faire ? Ce genre que Decay est parti du coup sur les clics. On a les infos, on ne baisse pas les yeux pour autant sur la wave. On loupe quelques CS. Le setup Dragon est très prometteur pour les Solaris avec le package d'activer. Est-ce que c'est pour eux ? J'en ai bien l'impression. Avec le package de défendre. Un peu tard. Le package est bientôt terminé pour Decay. Ok, on fait un mur d'Anivia. Il n'a plus de jump, Decay. Il veut que dans le beat. Il va falloir Flash Out pour lui. On met l'ultimètre de la poppy pour Disengage. Decay, il en récupère 2 ici. Qu'est-ce qu'il a envie de se battre ? Mais ce n'est pas le cas du reste de Solaris qui veut juste récupérer le Dragon et s'en aller. Il n'a pas la portée. Il n'a pas la portée. Pas la portée pour stun, pour self-made. Et là, T1 top. Je crois que c'est bientôt de l'histoire ancienne. Vu que Decay a décalé un petit peu dans le vent en plus. Il le bloque ? Oh non. C'est ce que stun s'est revenu. Ça va. Je crois que c'est probablement le misplay. Mais on n'a plus vraiment de spell. Il faut temporiser. C'était chaud ! Oh que c'était chaud ! La Lethal Tempo encore une fois. C'est terrifiant parce que... que Naq gagne à peine ce trade. Ça montre à quel point il est dans le mal dans son match-up ici. Parce qu'il était quand même en zone rouge contre un Jax qui n'avait plus de E. C'est le mec qui va essayer de soutenir Naq. Mais Klein ce coup-ci. Et bel ulti d'Inaqs ! La tourelle, la tourelle ! Et il est mort, il est mort, il est mort ! C'est fini pour cette trade. Oh la Pops ! Très bon angle. Ah il n'y va pas de suite. On y va de manière Kane du côté des Solari. On sait peut-être aussi qu'on n'a pas les dégâts d'ailleurs. Cheikh Yopa qui continue de jouer de l'avant. Oh ! Le banger ! On arrive à 4 directement sur Sten. Mais c'est bien sûr un support protégé par le Rappel du Destin. On est toujours dans un mouchoir de poche dans cette game. Attention mon pote ! Un QE ça ferait très très mal. Mais oui en effet on est deux équipes qui sont de coude à coude. Forcément on va regarder beaucoup à top L le Jax. Il arrive toujours à battre Naq Nako qui a quand même son créateur de faille maintenant. Qui va probablement lever. Il l'a revendu parce que c'est un item qui ne va pas lui servir à grand chose je pense. Le spacing du E était vraiment bon. Après le truc c'est qu'il y a ulti en 2 de Jax quoi. Ah je comprends qu'il flashe en vrai. Parce que s'il flashe pas et qu'il prend l'auto et qu'il meurt c'est vraiment terrible. Pour le créateur de faille je pense pas que ce soit vraiment la folie. Qui sait quoi du coup son pli ? Ah c'est une folie en drill de toute façon pour Humble c'est sûr. Toujours. Est-ce que le créateur de faille changerait quelque chose au match-up ? Je pense pas hein. Je peux me tromper. Ouais mais... Je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais c'est que quand Kreiss va avoir son premier item. Aïe aïe aïe. Ouh pas mal ce bloc. Oh oui il arrache la vache le Zazak. C'est pas trop mal ça. Personne ne joue parce qu'il y a un peu mieux. Les items support sont tous broken. Sans exception aucune. Et le Zazak est trop fort. C'est Zazak ou Zazak ? Je crois que c'est Zazak. Zazak ? Je toujours dis Zazak. Après bon je sais pas très bien le dire. Donc je suis pas sûr. Mais moi je toujours dis Zazak. On va laisser le mystère entier. En tout cas petite Torelle. Récupérée par Solary. Elle est pour Kreiss. Qui continue de snowball dans cette game. Mais Yopar en face. En botlane. Essaye aussi de créer un lead intéressant. Après bon c'est une Kalista. Qui va jouer contre Jax Poppy. Pas simple. La Torelle bleue a été détruite. Alors. Oh oui ça va mythes ça. Allez on loupe pas le virage. On n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule. Ok. Et est-ce qu'on va autrefois avec ce Heureux de la Faille ? Non pas du tout. On m'a dit que l'Heureux de la Faille va changer en terme de maniement. Ah bon ? Bah j'ai l'impression qu'il tourne moins bien. D'accord. Et qu'au fait au départ il est plus mousse par contre. On m'a dit ça dans mon chat Twitch. Quand j'ai pris un Heureux de la Faille et que j'ai raté ma charge. Mais j'ai raté le 2 mid à botlane. C'est pas facile. Ça va. J'ai pas raté. J'ai tout raté. Mais est-ce que mon chat a voulu me rassurer ou c'est une vraie info ? Je ne sais pas. En tout cas on a les Liandry, ça c'est sûr et certain pour Nakdako. Par contre on a la Trinité pour le Jax de Kryze qui est intenable. Trinité, Drinker. Je ne sais pas c'est quoi son deuxième item mais... De toute façon on la rôde tout en kinés. Ah la Pink hein. Pas de chance Samir. Un petit zoom sur la Pink pour les jambes. Cringe, 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 cringe. Oh oh. Mauvaise rencontre. Il a vité le stun cela dit. Et il repart à l'offensive. Est-ce qu'il a la patate avec sa lame du Roi déchu ? On dirait bien, on dirait bien. Ah il a hésité à flasher parce que c'était compliqué d'aller conclure le kill. Ok. Quand on arrive à kite le E de Jax en tant que Yone. Forcément ça se passe très très bien en terme de trade. Du coup on a de l'espoir pour cette gestion de side. Un espoir nommé Chayek. Après là il y a une TP. Il y a un courtier et tout. Chayek il reste trop longtemps top lane. Il s'est fait allumer. D'ailleurs je crois que c'est parti. Il a une tornade. Il s'agit de Yone Gaming. Et il décide finalement de turn. Il se rend compte qu'il a potentiellement le lethal. Et il y force quand même le flash out. Superbe champion. Je pense qu'il ne pouvait pas s'en faire. Il avait raison de faire ça en vrai. Bah ouais. Il s'était très bien tenté de sa part. Il y a Klan. Si il y a flash sur Yopak. On n'utilisera pas. On utilisera quand même la Klan au final. Il voulait l'écho. Attention gauche-droite. Gauche-droite. Superbe stun de la part de Selfmade. Le Poblossom. Qui était plus un outil de zoning on l'imagine. Mais du coup un Poblossom qui sera indisponible. Tout comme la chaîne de corruption. Pour ce dragon sur lequel l'Evita et Tibi se ruent. Défendre bien. Je crois qu'il s'est pris à un Q-Stand. Du coup on l'a repoussé. Donc ne le venez pas trop dans le chat pour ses ultimates. Pendant que l'Evita et Tibi vont récupérer le dragon. Et on a toujours une game qui est extrêmement indécise. Mais une game qui se dirige de plus en plus vers le late. Et vers le late. Je pense que Solary avec la range et le side-diff du Jax potentiel. Peuvent s'en sortir si jamais ils arrivent juste à ne pas se faire engage on CD. Mais en engage côté Vita et Tibi. Bah y'a que c'est FB donc. Mais est-ce que c'est pas sur ce patch là que Korki a été nerfé aussi ? Ils ont nerfé un truc sur Korki de Capital. C'est l'interaction avec l'Eclipse et la Malveillance. Tu sais l'Eclipse qui prog du pourcentage HB si tu mets 2 hits. Et du coup Malveillance comptait comme un deuxième hit. Il a broken ça. Je sais pas si c'est .2 ou .3. Oh Naknako. Naknako il se fait finir pour lui. Il a un flash parce qu'il va pouvoir essayer de s'en sortir Naknako. Non y'a pas de jeu par contre. Intelligent Ultimate. Ah mais est mal placé. Et du coup la tourelle. Si on a en plus 5 larves du côté de Solari. Elle va être récupérée en grosse map. Les Vital et Tibi qui vont normalement faire le même boulot sur la top lane. Attention par contre à ne pas laisser Christ trop longtemps tout seul. Parce que c'est pas que la T1 qui est en danger. La T2 aussi. Peu fondre à vitesse lumière. Et là tu vois j'aimerais bien que les mines dk s'avancent. Pour fake un peu défendre la T1. Et même s'il meurt c'est worse. Parce qu'il cancelle du back. Bah il cancelle du back. Il force ses familles d'arresté. Il force ce stand. Je suis même pas sûr qu'il meurt vraiment. C'est le joueur de play. J'appelle ça une bouipo. Une quoi ? Une bouipo. Une bouipo ok. Il contestait tout le temps beaucoup en weak side. Et des fois on avait l'impression qu'il mourait comme un débile. Mais il gagnait beaucoup de temps pour son équipe. Je trouve. J'aimais bien moi. Gagner du temps on note. 2000 goals. D'avance pour Solari. Ils sont tous en check ça. Clairement. On va avoir un pack catch qui va arriver dans pas longtemps pour DK. Ça pourra faire la différence. Pas d'erreur de la part de DK justement ici. Ce back était risqué. Et il va back en légende aussi. Tellement close de venir catch des champions très importants. Juste à côté du spawn du Nashor. Ça aurait fait la game. Clairement. J'ai confiance en mon pareil sur l'arrivée Astray. Je suis de plus en plus rassuré. Et tu viens de lancer une caster curse ? Non non je suis vraiment rassuré. No joke. Ok. Kryze va me faire rêver. Et ils ont trop de range en fait. Ils ont trop trop de range. Ça va être trop bien. Et il n'y a pas assez d'engages en face. Il n'y a que ces Johnny. Et il y a un moment où on va se mettre devant. Il faut qu'il va se mettre devant et tout. Il y a un peu Rumble quand même. Engage. Ah oui c'est un peu une... Contre un Varus c'est engage. Contre Ezreal c'est moyen je pense pas. Je sais pas. J'ai l'impression que... Tu me sens mal ? Non j'ai l'impression que Yone Gaming... Après il est qu'en 0-1 donc il n'a pas encore Spike. Il peut peut-être faire une folie mais il faut vraiment faire des folies. En fait pour moi vu ta ITB pour qu'il gagne un fight il faut qu'il fasse des folies. C'est une équipe folle. C'est une équipe folle et ils ont dans la draft que des champions qui peuvent créer de la folie. Donc c'est leur identité. Oh oh ! Ça c'est fin de tournage pour Yoppa bien sûr. Et le pool du Baron Nashor qui va s'en suivre. Là ta Caster Coeur c'est assez faible. C'est une Caster Analyziste. Pardon pardon. Et Nacknacko qui est en difficulté. Il est mort. Il est totalement mort. Malgré le slash. Et du coup c'est Baron Nashor pour Solary. Eh oui ! Il y en a pas contre. Safemade calme toi. Allez Safemade il fait des loups c'est bon. Le Nashor est sécurisé par Solary. Et en plus c'est Brazil. Ils viennent de trop quand même... Enfin... Ils auraient été hors de position sur deux joueurs en 10 secondes quand même. Ça fait beaucoup. Ils ont perdu la vision. Dans la communication il a dû avoir un trou sur le fait que Kreiss n'était pas botlane face à Nacknacko. On s'est un petit peu perdus. Enfin même Sten passe juste à côté. Rien que ça finalement. Yoppa a l'impression d'être safe. Parce qu'il y a Sten qui vient de passer à côté en bas. Du coup il n'y a personne qui vient du bas. Ouais il a safe mate sur les raptors aussi. Il a pareil. Nacknacko a l'impression d'être safe parce que le safe mate est dépositionné. Enfin il se bait un peu tous entre eux c'est terrible. Il n'a pas l'impression de decay du coup son flash est évidemment flopesque. Ils sont furtifs les Solari. Puis dans 40 secondes il y a un dragon. Il y a un paquet qui est disponible pour decay. C'est tout droit ! Je suis bien d'accord c'est tout droit. Là au mid il y a Kreiss qui va arriver en flank. On va voir qui est qui maintenant. Ah bien joué safe mate encore. Belle interaction. Ouais Stun dash out. Pas de cancel possible. Il a plus de paquet un peu tôt non par rapport au Drake. Est-ce qu'on s'en fout pas du Drake parce qu'il y a gagné d'avance normalement ? C'est vrai ça. Tu push les T2. Oh ! Bon flash Myrtus. Tu coupes plus ultime sur safe mate donc pour Vitality, pour engage maintenant. Est-ce qu'on envoie Spend dans la mêlée quoi ? Bah ils font pas de fail. Là les Solaris c'est quand même T2 bot. Ah ! Non le paquet revient. On veut le 5v5. Il a plus de paquet non ? Non il a plus de paquet. Il a paquet pour revenir. Ah ! Kreiss, engage frontal sur Nacknacko. Superbe catch. L'equalager est bon. Le pop-blow somme relativement discutable. Mais l'impact du Jax dans la backline est absolument immortal. Mais il est mortel ! Mais tu es un monstre ! Oh ! Kreiss ici ! Malheureusement on peut pas totalement suivre du côté de DK et Inax. Pas si dingue que ça en vrai mais... On aurait pu mieux jouer quand tes Solaris je pense. Mais... Oh Shaïk ? Shaïk il a cherché mais Shaïk qui pourrait prendre beaucoup de gars. Et qu'est-ce qu'il tente de flasher ? Et qui va attraper du coup ? La Calle, il stab et Yopak se fait démolir alors qu'il n'avait qu'un seul HP. Car c'est pas long du revive. Stan maintenant qui est un petit peu seul et DK. Il faut une roquette ! Une roquette ! Oh le sidestep bien tenté de la part de Stan mais fin de tournage malgré tout. Ok ça va mieux. Les Solaris vont avoir un bilan extrêmement positif cette fois-ci. C'est très win. Parce que le 2 pour 1 avec Baron plus les Gold d'avance me semblait vraiment pas dingo. Et cette texte a vraiment fallu exercer. Parce que DK c'était à ça de mourir. Il y a plein de petits détails qui se sont bien passés ici pour les Solaris. Du coup ils vont prendre 2 Dragons, 2 Dragons partout. Mais surtout une avantage Gold qui commence à se concrétiser et un Jax. Donc Ryze il est en mission. Ingérable. Ingérable le bouquet. Il est arrivé dans la backline. 1v3. Et il engage en plus. Donc euh... Il est au ulti de Jairus ? Ah il est loupé. Ouais il est pris dans l'ulti Kalista. Tu sais il continue, Ryze, il tue. Là il dash out et reflash in ! Bon. J'ai gagné mes mains. C'était stylé. Ouais j'ai trouvé ça assez cool le gauche-droite. Et puis en plus il prend le Smile donc il assure le Dragon. Et là... Et Kass il voulait pas... Il voulait... Il voulait charger. Il voulait surtout Chayek. Mais au final c'est avec Kalista qui s'est fait prendre. Très bon feu de JTK par-dessus le spell de Stain au passage pour prendre le kill. C'était bien joué. Oh. Catch ici sur Myrtus. Poblossom défensif. Il va tomber. Interruption ! Mais il y a une T2 mode hein ! On est quand même super en légende là pour les Solaris. Oh très très bon stun ici sur... Il va prendre le Nexus hein ! Il prend le Nexus ! Il continue de poche. Il faut défendre pour Vitality but. On peut pas call l'achat évidemment. Il y a le Varus qui va mettre beaucoup trop de poke. Et là on est en grande difficulté pour Vitality. Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est peut-être pas aligné mais... 7-3 c'est sûr. Belle pression en sidecrise. Belle pression. Oh ! Et il a fait de ciel éventris ? Oui. Tout à fait. Interruption, j'aime bien. Un item très saison 14 lui aussi. Qui est un peu sous les radars. De manière générale mais... En terme de complétion, il est aussi populaire que le cœur gelé hein quand même. Oh oh ! Oh ! Non c'est bon. Il est safe check. C'est un mec qui l'a senti. Que DK allait sortir d'ici. Oh mais il y a cette face. C'est un 2v2 là. 3v2 même. 3v2. C'est un bon plan pour Lévita. C'est un très bon plan. Je pense que DK les a reçu. C'est un très bon plan pour Lévita. Oh ! Il a réussi à le catch. Le stun ne passera pas. La tornade. Le stun par dessus. Mais il est retourné à l'envoyeur. Attention il y a le backup. Il y a le backup. Une téléportation. C'est le monstre. C'est le monstre. Le Jax qui arrive dans la mêlée. Il est un petit peu seul Christ. Et surtout on loupe un petit peu CCD du côté de DK et de Inax. On doit donc reculer. Il n'y a plus de smite. Mais il y a toujours un poker. Regardez les dégâts qu'il est en train de mettre DK. Oh Myrtus. Myrtus. L'idée de génie. Transforme-toi en reward. C'est ça l'idée de génie. Deux coups. Après bon c'est un peu faux pas. Je crois que Naknako va se faire accrocher. Non c'est bon. Oh DK faut pas trembler ici. S'il se fait choper Sanachor. Il n'a pas le droit de mourir DK sur ce timing. Et il joue très safe. Il a raison. Malin. Il est Solari. Christ. Oh la la. Safe mate qui va loin. Il va loin. Et Christ qui va trouver peut-être un multistun. Il se fait attraper. Contrôler. Mais la map reste toujours de forme de type carré. Et donc est-ce qu'on prend la corde ? Il n'y a pas vraiment de quoi accrocher les vitality qui peuvent s'en sortir ici par Antetit. Il va falloir trouver un match. On trouve une T1 medal du côté de Naknako. C'est sympathique sachant que c'était un shutdown non plus d'objectif. Il fait du bien. Est-ce que ça complète l'objet numéro 3 ? Mascabine. J'en ai plus besoin de regarder. Cette game c'est gagné. Mais c'est gagné. J'en suis sûr à certains. Ils ont 3 items. Mais je suis fan Solari. J'ai envie de vriller. Mais non parce que je suis sûr de moi. C'est pas comme Dab. C'est pas comme Dab ? Non. Ok bah. Genre je pense 90% de gens ce qu'il veut. Ok. De manière honnête. C'est fair. Honnêtement c'est fair. Oh oh. 90% c'est fair. Parce que le 10% du côté de Vitality c'est qui parfait du safe made. et un Yopa qui peut fight et qui peut taper. Le problème c'est que pour qu'il s'approche de DK et Anax, il va falloir se lever de bonheur. Il lui faudrait Jacques Chaux quoi. Oui. Oh. Ils vont essayer de tenter le all-in sur Kryze. Mais c'est wardé. C'est contrôlé. Et il engage. Il y a une téléportation derrière lui. Il y a un paquet. Il y a un paquet. Il y a un paquet. Il va l'utiliser DK. Il y va ou pas ? Il y va pas. Il s'envole pas. L'ange ne s'envole pas. On reste calme. Ulti Rumble consommé. Et on joue le Nashor. Et là pour défendre côté VT10, ça va être très dur. Ah s'il lui force le paquet quand même, c'est pas ouf mais... Non ça va. Oh allez. Du mal à rentrer dans le pit. Du mal à rentrer dans le pit. Il a un flash. Selfmade il a un flash. Le paquet sur la corniche. Le paquet sur la corniche. On le voit arriver. On le voit arriver. Il ulti Renata pour temporiser le DPS. Est-ce que le smite de Selfmade peut être le meilleur ? Dernier espoir Nevi. Il y a plus de smite ! Il y a plus de smite ! Il reprend l'objectif. Mais l'énorme paquet de DK qui split la map ! Oh le flash de Mirtus, il est pas mauvais. Il va chercher quand même DK au bout du bout. DK qui va tomber sous les coups de la Sejuani de Selfmade. Mais il n'a plus de solution et le fight sera pour les Solari qui le remportent bien. Qui vont pouvoir même jouer le Baron Nashor ici. Sans smite, aucun problème. Les junglers, c'est surfait. Mais attention. Parce que ça a failli glisser et ça aurait pas gagné cette situation pour Solari. Euh... Sans le paquet, ça aurait vraiment plus... Y'a pas smite ! Y'a pas smite ! Y'a pas smite ! Y'a pas smite ! Bah oui mais il va faire quoi de Shalik ? Bah il va essayer de voler ! Bah il a pas un bazooka ! Ouais voilà ! Enfin... 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 Mais t'as un truc de fou quoi ! Bah non ! Gros ! Il va faire quoi ? Bah il aurait pu juste que tu mêles le Nash, c'est bon ? Ouais ! Bah oui ! Bah bien sûr ! Ils vont le laisser ! Ils vont le laisser qu'une Nash, c'est vrai ! Ah TK qui joue quand même bien le coup ! Parce qu'il force beaucoup de CD de la part d'Evita ITV ! Un package comme ça sur une corniche, c'est presque un package rêvé ! De fou ! Soul point ! Quatre mille gold d'avance au top ! Ah c'est fait mal hein ! C'est une game en demi-teinte pour les solo l'Evita ! Je pense qu'on peut le dire ! Ça t'ornaque ! Mais j'avoue que ses performances sont très irrégulières ! Ouais ! Il a fait vraiment des très grosses games sur certains carrés ! Bah il a quand même joué Yasuo dans Rumble ! Il a réussi à faire fonctionner le match-up et tout ! C'est vrai qu'il a un petit peu des games off ! Et là le fait qu'il soit fait solo kill qu'on ne soit pas compris avec Selfmade en 1v2 ! Bah... Ça met la game dans une sacrée situation ! Oh la vache ! Tchaïek qui s'est fait euh... Enfin qui a failli perdre la tête là-dessus ! Oh ça force ! Superbe Virtus ! Ça a transformé son million ! Il nous fait une second ! Et là maintenant on va re-engage évidemment du côté des Solary ! Ça sent très facile ! Ultimate de la paupière ! Très bon ! Focus Selfmade ici ! On doit reculer pour les... Oh la la ! Qui n'ont aucune solution ! Et en teamfight ça va être de plus en plus difficile ! Oh la 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 ! Murtu ! Surtout que... Petit second en... En légende... Selfmade... Est devenu... Connu un peu... Via un Ultimate de ces jeunes ! D'aujourd'hui ! Ah ouais ! J'ai plus la data ! Ultimate c'est en... Où ils jouent... Ah oui ! Perpendiculaire machin ! Et c'était l'une de ses premières bandgames chez SK ! C'est là où on s'est dit... Selfmade ! Et bah voilà ! Bah là il s'est foclé par Murtus ! La relève peut-être ! Surtout que moi Selfmade c'est Dissin mais... Non mais oui ! J'ai plus ça et dire c'est Joanie ! Ah là c'est bien compliqué ! Il va falloir laisser cette inhib ! Il y a l'IE pour Check ! Ça fait du bien ! Il y a moyen que ce soit pas la fin de la game ! S'il évite à Respect ! Wow ! Oh c'est peut-être maintenant pour Check ! Eh non ! Eh non ! C'est pas trouvé ! Il se fait one shot ! Il y a le W Renata ! Mais il revient à l'Envoyeur ! Et là du coup avec un joueur en moins pendant 50 secondes On peut rêver au Nexus ! On peut... Déjà le triple limb c'est sûr ! Parce que l'Inibitor botlane est ouvert ! Et je te rejoins ! Le Nexus est... Allez les gars ! Vous pouvez le prendre ! Vous pouvez le prendre ! C'est votre Nexus ! Il y a les larves ! Il y a tout le monde ! Tous les CD sont up ! On peut aller fermer les yeux ! Appuyer sur R ! Et ça passe ! L'Ultimate de Gopper en plus ! Donc il n'y a pas vraiment de CC ! D'accord ! L'Ultimate de Renata ! Ne passera pas ! On se fait imploser ! Pour Nakdako et Cryz ! Maintenant qui fait son entrée dans le teamfight ! C'est facile pour les Solari ! On follow up du côté de la Myrtille ! Hekaz qui renvoie dans la base ! La Calista ! 2 Yopa ! 20 kills à 6 ! Un Solari ! Dominant ! Et un Cryz énorme ! Bonne game de Solari overhaul ! Oui ! On peut le dire ! Masterclass de Hekaz ! Dans la jungle ! Multi-impact ! Absolument partout ! DK pas mis en difficulté par Yoneh le moindre du monde ! Avec la collaboration de son jungler ! On savait que le mid jungle allait être important ! Et pour le coup on en a vu vraiment qu'un seul ! Dans cette game ! Même si cette maid a montré beaucoup de présence physique ! La botline n'a pas débordé non plus ! On a respecté jusqu'à pouvoir out-impact à grands coups d'ulti Nico ! Et Cryz comme tu l'as dit ! Ah mais... Enfin sa game de Jax c'est... Peut-être penser à lui banne à lui ! Parce que c'est un peu comme Irrelevant qui se fait banne à Jax ! Je pense que Cryz en LFL a peut-être un profil un petit peu similaire sur ce champion ! C'est vraiment... Je sais que c'est vraiment pas la première fois que je le vois arracher une game sur Jax ! Fin de série de défaites pour Solari ! Début de série de victoires ! Si la théorie bien sûr se vérifie mesdames et messieurs ! Ça veut dire que demain pour les Solari c'est win ! J'espère ! Demain ils jouent qui ? Bah ils vont nous le dire sur le desk de toute manière mesdames et messieurs ! Place au débrief ! Avec Chips, Noir et Shrek à la suite de ce Solari contre Vitality B ! A vous messieurs ! Oh c'est cringe ! Et oui c'est bien nous au débrief de ce Solari contre Vitality B ! Avec une belle victoire de Solari comme ça a été dit par nos chers casseurs Twix et Treton ! C'était du bon League of Legends qui a été proposé aujourd'hui par les Solari honnêtement ! Après une semaine bien sûr difficile la semaine passée à Nice ! Mais aujourd'hui on s'est sacrément réveillé et pas de passe de 3 ! C'est une courte série de défaites pour Solari qui ferait presque même mentir leurs habitudes ! Messieurs, parlons de la draphe donc avec des éléments qui ont été un peu surprenants quand même ! On a notamment cette Nico Support du côté de Solari qui n'est pas non plus le genre de pic qu'on voit le plus souvent ! Un corki blind aussi théoriquement puisque le Yone reste un flex ! C'est surtout quand tu connais Nack Nacko et le fait qu'il aime beaucoup le champion ! Mais c'est notamment parti de ce match up top ! Le Rumble qui a été pris en réponse au Jax et quel match de Kryze ! Sur la top 1 c'était la crise pour ce Rumble ! Tu l'as ? Je l'ai ! Rumble Ignite qui se fait double solo kill ! C'est très compliqué tout de même ! En Nack Nacko on a pris un ! Mais bon ! Oui mais ça c'est le troisième ! S'il arrive à revenir un petit peu ! Le problème c'est quand même il prend ce kill ! Il est en 1-5-1 je crois au bout d'un moment Nack Nacko ! Et surtout toute la pression de Solari peut aussi venir de ce Jack ! C'est-à-dire qu'il peut split push complètement gratuitement ! Sachant qu'on joue avec une seule téléportation sur le Yone ! Et derrière on a une compo qui outrange ! Qui est énorme en réception avec Poppy anti-dash ! Avec une Nacko qui a des outils de peeling ! Et forcément les flèches de Varus et les roquettes de Corky ! Donc leur meilleure condition de victoire et de pression qui est ce Ryze ! Il est mis sur orbite dès le début ! Ça n'a pas de sens ! C'est ce Ryze ? Ce Jacks ! Ah ce Jacks ! De Kryze ! Oui d'accord ! Concentrez-vous s'il vous plaît les gars ! On voit ! Mais ouais ! Vita un peu dans le dur ! Parce que c'est vrai que quand ils sont derrière ! Avec Sejani en solo en gage ! C'était un peu compliqué ! Et on l'a pas mal senti finalement ! Puis effectivement en side ! Pas trop de moyens de déborder ce Jacks ! C'était un peu chéqué-mat avec ce Jacks qui était fed j'ai l'impression ! Il y a un champion qu'il ne fallait pas nourrir dans la game ! Vraiment un seul ! C'était le Jacks ! Parce que Yone Kalista tu ne veux pas affronter un Kryze qui est overfed ! Et on a pu le voir ! J'ai même eu l'impression que Kryze était le principal initiateur de la team ! Tellement on le voyait ganker ! On le voyait initié ! On le voyait juste commencer les fights ! Alors qu'il avait l'Ultivarus ! Une Nico et une Poppy ! Mais juste Kryze est connu pour son Jacks aussi principalement ! Oui ! Il a montré à quel point il était toujours aussi bon en 2024 dessus ! Je pense que c'est aussi une performance individuelle ! Qui a été renforcée en mid-game ! Par les bons moves individuels aussi ! Encore une fois ! D'à la fois Myrtus ! Et à la fois des engages de ce Varus ! Et deux évidemment ! Et casse avec sa Poppy ! Moi ce que je me pose comme question c'est Est-ce que Vitality n'a pas été un peu trop arrogant ? Encore une fois on en parle en pré-show ! C'est 8000 champions différents chaque fois ! Et là ça devient un peu compliqué d'essayer de trouver un playstyle récurrent ! Quand chaque semaine tu changes ton mythe de champion ou ton top ou ton jungle ou ton AD carry ! Donc Solari ils ont joué simple et les champions de confort et ils ont gagné ! Ouais ! Même si tu vois par champion de confort finalement Nico... Enfin le Corki pour DK on l'a pas trop vu sur Corki ! Ouais c'est simple ! C'est soit confort soit simple ! Kryze c'est le confort et le reste c'est simple ! Non c'est vrai ! En tout cas beau succès du côté des Solari qui mettent rapidement fin à la petite série de défaites qui était en cours ! On oublie cette semaine de LFL Days ! On se relance directement face à une équipe Vitality B qui effectivement de leur côté continue à être assez instable également en termes de résultats ! Voilà donc bien joué aux Solari bien sûr ! Et on va voir bientôt l'interview bien entendu ! On a qui ? Ouais ! A ton avis ? Mertus ! Il faut répondre ! Il semblerait que ce soit Enax ! Il semblerait que ce soit Enax mais pas encore ! Pas encore messieurs ! Qu'est-ce qu'on aurait pu faire du côté de Vita ? Pas mourir au top ! De votre point de vue ! Pas aller gagner leur league game ! On est d'accord ! Bah les 30CS bots c'est cool mais ils servent pas à grand chose parce qu'on a jamais réussi à accélérer ! Ouais ! Les Drex n'ont pas été stackés en early game ! Le Yone a eu de l'impact mais d'un seul coup on a vu que c'était compliqué de jouer quand il y avait un Jax dans les teamfights ! Franchement je pense que tout se résume à Jackstop et à ce manque de snowball du côté bot-side où on aurait dû prendre les Drake, forcer les Solari à sortir à des timings où ils sont pas encore à l'aise et ils ont pas encore un Jax en regroupement ! Parce que le Jax est censé être stuck pendant 14 minutes en top lane ! Il est venu très vite en bot lane ! Je m'énerve un peu ! D'un coup je t'ai senti... Ne sort pas de tes gonds comme ça voyons ! Kalista tu stack pas les Drake ? Tu fais peur à tout le monde ! Mais Kalista tu fais pas les Drake et en plus de ça tu ne fais pas sortir les joueurs de leur base quand ils sont faibles ? Et derrière tu perds dès qu'il y a Drake ce qui arrive et qu'il one-shot tout le monde ! Le truc c'est que du côté de la jungle on a envie de jouer bot forcément pour asseoir la domination de la duo lane mais le seul gang qu'on fait au top finalement bon ils en obtiennent pas grand chose et après par contre le Jax qui arrive à se fuite tout seul sur un flash qui a été craqué de la part du Rumble c'est ça qui lance les hostilités et puis au bout d'un moment tu dois aider ta top lane parce qu'elle se fait démembrer tu dois aider ta bot lane parce que sinon elle va se faire démembrer et tu as besoin qu'elle passe devant et tu es un peu perdu et tu es un peu auto-échec et mat ! Le fait qu'il y ait eu Ignite et pas TP je pense que c'est un peu le dernier clou dans le cercueil ! Et puis perdre ce 1v1 en tant qu'Ignite c'est bien sûr très très compliqué ! Mesdames et Messieurs donc on me signale dans l'oreillette que manquant d'informations a priori il y a un petit lag on ne devrait pas avoir l'interview C'est la faute de Shrik ! Voilà je dis ça je dis rien ! Vous avez voté Solary ? On la fera potentiellement à un autre moment ! Bah non parce que normalement ils font toujours par 3 victoires 3 défaites ! Enfin au minimum on va dire ! Et du coup effectivement je considérais que leur quota de défaite n'était pas rempli dans la strike donc j'ai pas voté pour eux et ils m'ont bien eu ! Vous voulez pas utiliser votre réflexion poussée de joueur ? Oh non 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 ! Non non je parie sur les strikes ! On parle en termes de tendance ! Moi non plus j'ai pas voté Solary ! Pour une fois Shrik et tu n'as pas été récompensé ! Comment je suis déçu que tu n'aies pas fait un 0-10 la semaine dernière ! Genre un 9 ! Un 9 ça m'a gâché mon plaisir ! Je peux faire un 0-5 ce soir ! Messieurs, il est temps de passer à la game suivante ! On me signale que la Carmine Corp et les Gamewards sont dans le lobby pour lancer la game justement ! On se laisse quelques minutes mesdames et messieurs, on se retrouve pour le troisième match de la soirée ! A tout de suite sur OTP !